bonjour c'est griffox on se retrouve aujourd'hui pour un farm d'un nouveau donjon qui est le fossile en score 517 alors pour ceux qui me connaissent pas trop je vais me présenter rapidement et expliquer pourquoi je ferme ce donjon avec cette team à la base j'avais monté des cras avec le roublard et un ennus pour fermer du nidas ce que j'ai fait pendant un temps c'était vraiment efficace et suite à la mise à jour 2.42 on peut plus le fermer je me suis donc tourné vers d'autres donjons un peu plus bas level pour trouver quelque chose qui pouvait être efficace à fermer alors ce que j'ai fait c'est que je me suis lancé dans le je me suis lancé dans le 42 qui est le deuxième donjon xélorian et c'était plutôt efficace j'ai eu une bonne surprise et ça a beaucoup plus j'ai fait deux vidéos dessus et j'ai eu beaucoup de retours très positif ça m'a motivé à faire une autre vidéo de ce type sur un autre donjon similaire alors pour moi les meilleurs donjons à farmer c'est les donjons de dimension parce qu'il n'y a qu'une seule salle à faire donc une fois que le jeu est mis en place c'est assez efficace et il n'y a pas besoin de s'embêter avec plusieurs salles je me suis donc dirigé vers les autres donjons de dimension et bien sûr il ya les niveaux de sang comme notamment la rem des voleurs que j'ai bien envie d'essayer de fermer avec des cras mais ça va demander une logistique un peu plus lourde à mettre en place donc pour l'instant je vais sur des choses assez simples et assez bas level tout simplement pour pouvoir vous proposer un contenu que des joueurs moins expérimentés pourrait appliquer et en tirer profit plus facilement alors je me suis dirigé vers à la base de toxoliat parce que c'est celui qui est le plus haut level des donjons de dimension alors on va taper c'est celui qui est le plus haut level des donjons de dimension de deuxième catégorie on va dire tout cela c'est niveau 180 et je me suis dit que si j'arrivais à faire mais ça l'xp elle pourrait être vraiment incroyable quoi alors il ya le forever qui m'embête je vais arranger ça sauf que le toxoliat c'est pas du tout facile à c'est pas du tout facile à farmer parce que le déjà le placement il n'est pas du tout adapté et ensuite les mobs ils ont trop de portée donc c'est vraiment compliqué au niveau du de la gestion il faudrait prendre deux énutrophes ce qui fait qu'il ya plus de place pour des mules sagesse si on prend un roublard comme moi pour booster donc à partir de là je me suis dit bon on oublie c'est pas du tout le bon plan on va se diriger vers autre chose alors après il ya le donjon de hush donjon de hush qui n'est pas du tout adapté non plus parce que donc htk flippus il n'est pas adapté tout simplement parce que le boss il faut le taper une fois à distance une fois corps à corps donc quand on a une team de cra et ben c'est pas du tout possible on va dire donc hush on oublie et il ne reste plus que le fossile donc ça m'embête un peu parce que c'est le plus bas level de tous mais bon je me suis dit pourquoi pas on va tester et au pire on n'a pas grand chose à perdre et j'ai plutôt une bonne surprise pourquoi parce que c'est très très facile à farmer alors maintenant que j'ai mis un petit peu le contexte je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui se passe en gros le fossile c'est un donjon dans lequel il ya des effets des effets qui sont généraux à toute la salle alors en fait c'est le sort qu'on appelle centrage qui fait qu'à la fin de votre tour vous soignez les alliés qui sont proches de vous et également les ennemis qui sont loin de vous et pour les ennemis vous leur retirer également un pm en gros il ya même pas besoin d'avoir de l'énu vous avez un ral pm qui est natif en fait une fois que une fois que ça c'est dit bah vous comprenez bien que j'ai enlevé l'énu de ma team donc c'est pour ça que j'ai pris 4000 sagesse et que j'ai plus que les trois cas les trois cra et le roublard pour booster et en fait concrètement on peut même le faire sans le roublard donc juste avec trois cra et 5000 sagesse je les fais mais bon là je voulais pas mieux en vidéo parce que c'est plus long et comme les mobs en fait il se soigne à chaque tour c'est un peu fastidieux de c'est un peu fastidieux quand au niveau du rox on n'a pas assez de dégâts donc le combat il dure c'est pas évident il ya également des ennemis qui se met des états invulnérable donc si on n'a pas le si on n'a pas suffisamment de dégâts pour les tomber avant qu'ils puissent relancer ce sort on se retrouve à attendre des tours bêtement que tout le monde soit mort bon voilà c'est un peu embêtant donc je vous le fais comme ça ça me paraît être un bon compromis vous allez voir que l' xp elle est quand même relativement sympa moi je vais essayer d'aller oui il ya tellement pas de dégâts en face que même les mules ils n'arrivent pas à les tuer quand c'est gênant alors là petit retour sur les challenges sur le modificateur de combat alors là on a ni pute ni soumise qui est juste mon challenge préféré parce que mes trois crasses et des femmes d'ailleurs le roublard de scie donc là j'ai plus que des filles en vie autant dire que faut vraiment être doué pour le louper hop je fais le ménage on va tuer le forever je ne termine pas sera pour le crasse suivant et un hachorette qui est assez intéressant parce que là je modifie les un tout petit peu mon placement mais ça m'apporte énormément de récompense en plus 95% c'est pas négligeable alors je vais être je faire attention à garder un petit peu de d'éloignement quand même avec le boss hop et le modificateur de combat c'est ça s'appelle liaison longue portée je sens il me semble et c'est pareil c'est pas très complexe ça fait que on renvoie des dégâts aux mobs qui sont assez éloignés de celui qu'on tape bon tout ça c'est pas bien méchant vous l'avez compris ça n'affecte pas énormément le combat donc on va faire comme si ça n'était voilà alors le l'effet déclenché à chaque tour ça retire des pm aux mobs donc là vous voyez que il est à 4 pm donc c'est cumulable que deux fois j'ai l'impression en gros tous les mobs en face ils sont à 4 pm quoi donc si on a suffisamment de dégâts pour les tuer au fur et à mesure bon ça suffit tout simplement alors là on va terminer tranquille hop voilà la nouvelle vague alors là je me fais même je m'embête même pas à mettre des poisons ou quoi que ce soit sur les sur les ennemis le but c'est vraiment d'être efficace quoi donc on va tout simplement attendre qu'ils perdent leur avulnérabilité les uns après les autres et on va les éliminer comme ça hop ensuite la roublarde je trouve qu'ils sont assez jolis les mobs c'est beaucoup plus agréable au niveau visuel que le 42 qui franchement pique un petit peu les yeux des fois hop toujours être vigilant en pouvoir se replacer comme il faut alors un autre effet qui est dans cette salle dont je n'ai pas parlé c'est que quand on déplace un allié donc via un sort de poussée ou ce genre de choses ça pose un glyphe par terre un glyphe rouge et si vous terminez votre retour dessus vous prenez des dégâts qui sont majorés 30% je crois mais bon là comme on est dans une optique de le faire en intouchable avec peu de points de vie à cause des idoles concrètement ça ne change pas grand chose alors là il ya le métaphoreur qui met un petit peu tout le monde en état invulnérable ça m'énerve on va voir en plus il ya des bugs d'affichage donc voilà là il ya que celui ci qui est qu'on peut taper on va y aller hop je crois que lui aussi voilà donc en gros un donjon qui n'a pas pas vraiment de difficulté bon il ya parfois quelques mobs qui peuvent s'approcher un petit peu trop et devenir dangereux mais globalement globalement il ya pas de danger quoi hop qu'est ce que je vais pouvoir taper allez lui mais comme vous le voyez à la fin du tour un pire prend 300 points de vie à chaque fois chacun des mobs que j'ai tapé donc en fait l'idée c'est de les bonnes ternes autant que possible c'est pas toujours facile à faire bon ça va que j'ai des dégâts corrects est ce que je le termine celui là je pense que oui allez on va lui mettre ça hop alors là j'ai un petit peu modifié mon placement à cause du challenge à nacher est sinon j'aligne en fait tous les persos c'est très très simple donc au lieu d'être un petit peu décalé comme ils le sont mais ils sont tous les quatre sur la ligne c'est bon ça change pas grand chose faut juste pas oublier de se replacer parce que pour pas louper le challenge les glyphes du forever les glyphes verte ça fait que quand un mob est dedans il prend les dégâts divisés par deux donc si vous avez besoin de tuer quelqu'un et il faut essayer de le sortir de glyphes idéalement hop parce que ça passe oui allez voilà ils sont plus dedans ils ont plus été invulnérable donc là on peut faire le ménage hop donc c'est un donjon qui est vraiment efficace d'une part pour le xp parce que même si je sais que je vais vous laisser découvrir à la fin combien on prend mais moi même pour des mules qui sont au niveau voilà je suis en train de monter à zobal et sadida par exemple qui sont au niveau 199 vers le niveau 200 ça reste intéressant tout simplement parce qu'on peut prendre quatre mules d'un coup quoi donc ça 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 fait la diff 1 hop et au niveau du drop ça permet trop de crafter les panneaux si je me trompe pas panneaux fossiles et panneaux du perforer qui sont assez utilisés ce sont des panneaux de level environ 150 qui sont qu'on retrouve dans beaucoup de mode en fait donc plutôt que de faire un craft pour faire ensuite du brisage comme je vous avais fait avec les ressources du 42 je l'ai en vidéo sur ma chaîne peut-être que vous l'avez vu c'était un petit peu désastreux concrètement j'ai plus perdu des camas qu'autre chose donc je me suis rendu compte que le mieux à faire c'était tout simplement de faire des items et de blinder les hdv et d'attendre que ça porte comme ça quoi alors là est ce qu'on a des meubles qui sont pas invulnérables je vais plutôt me diriger vers le perforer là à lui ça devrait le faire hop voilà ensuite on va mettre un oeil de taupe pour savoir parce qu'avec les blocs d'affichage voilà il ya que le fort erreur qui prend il faut il faut juste repérer celui qu'on peut focus oui donc je disais le plus intéressant selon moi c'est de crafter les stuff en masse et de te les mettre en hdv et attendre que ça partent tout simplement je me suis déjà fait une petite vingtaine de millions comme ça avec les stuff du 42 et c'est vraiment sympathique alors lui est ce qu'il s'approche trop près où ces limites là on va leur pousser bon si vous allez vous voulez un peu plus de sécurité vous avez moins de rox sur vos cras vous prenez un enutrophes et il ya plus aucun problème vous voyez bien que là je m'en sors déjà sans enu alors avec un enu c'est réglé quoi hop ah là là encore ces bugs bon c'est pas bien dangereux tout ça la roublarde qui continue à booster hop là on évague combien la vague 3 bon ça va ça quand même relativement rapide j'ai essayé de le faire à trois cras ça ça passe clairement il n'y a pas de souci c'est juste que c'est long et je me dis bon est ce que ça vaut vraiment la peine d'aller grappiller une place de plus pour une mule sagesse j'en suis pas sûr quoi mais bon après si vous avez cinq perso xp d'un coup voilà c'est sûr c'est efficace hop donc là vous voyez qu'il prenait tous les dégâts réduits de moitié parce qu'il était dans le bif vert mais bon le placement n'était pas vraiment adapté pour que je le déplace on va mettre ça sur lui hop on continue tranquillement ralala toujours le son qui tombe à la fin de chaque tour ça c'est un peu embêtant hop là parfaite on termine il reste plus que le forever est ce que je peux aller lui caler une petite flèche là oui je peux hop là j'ai pile poil ce qu'il me faut pour aller me replacer hop là donc là vous voyez vraiment le retrait de pm en masse ça facilite énormément la vie alors en revanche il faut savoir que ce retrait de pm qui est natif dans le donjon il est extrêmement embêtant si vous voulez faire le succès liberté faut être vraiment vigilant à ça parce que bah si vous finissez en fait ça c'est quelque chose qui se déclenche quand vous finissez plus d'ipo d'un mob il me semble que c'est ça cette valeur est à vérifier mais je crois que c'est ça donc en gros si vous voulez pas louper le challenge le succès liberté il faut toujours rester un petit peu à en mêlée avec eux ça peut vite devenir contraignant mais bon ça se fait bien alors qui c'est qui n'est pas invulnérable tiens toi t'es pas invulnérable hop ensuite peut-être lui faiblesse terre ah bah il invulnérable très bien elle aussi où je le sens pas cette affaire on va tester le forever là voilà avec les dégâts réduits on tape pas grand chose mais bon ça me change les dégâts que je pouvais infliger sur le nidas même sur le 42 où là on montait à des sommes complètement délirantes allez toi hop mais bon avec un peu de patience on arrive à les tomber quand même faut juste mettre un certain nombre de claques alors la merveilleuse d'avoir elle va se prendre une petite expiation hop là ensuite ça ça dégage aussi le métaphoreur au niveau du placement vous avez vu que j'ai choisi de me mettre dans l'angle c'est vraiment ce qui offre le plus de sécurité par rapport aux éventuels ennemis qui pourraient nous approcher mais concrètement vous pouvez éventuellement vous mettre ailleurs surtout si vous jouez avec que trois cras vous pouvez essayer plusieurs choses moi j'en ai fait un je me suis mis par là au milieu mais bon on est vite on est vite exposé quand même comme vous avez vu que certains adversaires ils peuvent se téléporter en s'enfouissant et en rejaillissant et ailleurs dans le dans le sol on peut se faire un petit peu surprendre donc ça c'est ce qui me paraît être le le plus sûr on va dire lui hop hop je pense qu'elle est beau ça passe hop là on est vague 4 bon là est ce que je peux la toucher bon on va essayer je peux bouger de combien de pm hop hop voilà c'est pas beau ça dernière vague donc là je me ramène juste la portée et je passe ensuite elle elle y passe à la survie sale bête hop là bon lui il a les faiblesses parfaites pour se prendre des flèches persécutrices avec moins 15 feux moins 10 air je peux vous dire que ça le casse en deux vous allez très vite le voir moi je m'embête même plus à booster en pm là clairement c'est plus la peine bon on va voir un petit double challenge ça va être sympathique ça allez on se dépêche on approche les enfants hop là allez la persécutrice la fameuse allez et de 1 700 et le deuxième il y passe aussi voilà bon ça c'est efficace donc ce donjon il est il est efficace même pour des perso de mon niveau mais je pense que ce qui est ce qui serait vraiment intéressant ce serait d'aller voir pour des démules beaucoup plus bas level ou des teams qui sont pas trop développés je pense qu'une team de niveau à peu près 130 140 avec éventuellement un anu en plus pour le retrait peut le gérer sans difficulté auquel cas ça devient vraiment intéressant au niveau du drop du au niveau de l'xp du drop quoi mon avis là vous serez sur quelque chose de vraiment rentable donc ça voilà je vous la fais juste pour pour vous présenter moi je vois je l'ai quand même fait un petit paquet de fois pour xp mais mais quelques persos mais je vais retourner et faire du 42 après c'est quand même plus efficace après là ce qui est bien c'est qu'il ya tellement pas de danger au niveau des adversaires comme on peut se regarder un film à côté ou quelque chose comme ça il n'y a pas vraiment de pression à se mettre quoi hop ça ça y passe ça ça y passe ça aussi hop là et le dernier hop là et voilà alors là on va voir l'xp donc voilà en 16 minutes bon je il faut savoir que là je les j'ai commenté donc ça m'a pris plus de temps et surtout pour que ce soit visuellement assez agréable à voir j'ai pas mis le mode créature et en fait on perd beaucoup de temps sur les animations des adversaires et le mode créature il permet d'accélérer énormément le combat et j'arrivais à tomber à presque dix minutes en passant en mode créature donc je vous invite à essayer si ça vous tente mais on est quand même vous voyez là sur du 150 millions sur un niveau 199 et donc lui il est en panneaux sagesse en revanche les autres personnages ils sont un petit peu avec des résidus de stuff qui traînaient mais ils sont pas en sagesse quoi on est quand même au dessus de 100 millions pour chaque mule le drop est relativement intéressant au niveau des viandes bon après les bons les valeurs de ce qu'on drop c'est pas fou mais les craft ils sont intéressants voilà je pense que j'envoie s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à liker ou à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à bientôt je vous invite à liker ou à bientôt